bonjour bienvenue sur netprof je vais vous parler des réactions acido-basiques alors les réactions acido-basiques sont des réactions qui se produisent entre deux espèces un acide et une base on peut dire que ces réactions acido-basiques mettent en jeu en fait deux couples acido-basiques puisque ce type de réaction consiste en un échange de protons que l'on note H+. Alors deux couples acido-basiques parce qu'il s'agit donc d'un échange à partir de l'acide du premier couple vers la base du deuxième couple on peut les noter acide 1 base 1 et acide 2 base 2 alors en passant on peut noter également que un acide bien sûr peut réagir avec une base ou inversement une base avec un acide mais par contre deux acides ou deux bases ne réagissent pas entre eux. Alors il est possible en utilisant les demi-équations acido-basiques d'écrire, de déterminer, de trouver donc l'équation de la réaction qui se produit entre les deux espèces acides et basiques. Pour cela on va utiliser les demi-équations de chacun des couples acides-bases. Alors la demi-équation c'est une écriture formelle, vous vous souvenez, qui permet simplement d'indiquer finalement de quelle façon l'espèce va se transformer. Donc ce que l'on appelle un acide c'est donc l'espèce qui est capable de fournir un proton, de transmettre un proton. Donc on peut le noter sous cette forme là, acide 1 égale base 1 plus H+. Et l'espèce que l'on appelle base 1 c'est donc ce qui reste de l'acide lorsqu'il s'est libéré un proton, c'est ce que l'on va appeler la base conjuguée de l'acide. De la même façon, pour le deuxième couple, et bien l'espèce qui va intervenir ce sera la base, puisque l'acide du premier couple va réagir avec la base du deuxième couple. Donc la demi-équation de la base, on peut l'écrire sous cette forme là, base 2 plus H+, égale acide 2. Donc vous remarquez qu'on l'écrit, on va dire, dans le sens non conventionnel, tout simplement pour faire en sorte que l'on ait ici sur la gauche des deux écritures, les réactifs qui vont donc permettre à la réaction d'avoir lieu. Alors lorsque l'on a écrit les deux demi-équations l'une au-dessus de l'autre, et bien on peut finalement tirer un trait et effectuer une sorte d'addition pour pouvoir trouver le bilan de la réaction chimique. Donc ce bilan, bien sûr, il s'écrit avec une flèche qui est le symbole de la transformation chimique. Et à gauche de la flèche, on retrouve les produits, pardon, les réactifs, les réactifs de la transformation. Acide 1 plus base 2, donc l'acide du premier couple réagit avec la base du deuxième couple. Et à droite de la flèche, du symbole de la transformation chimique, on retrouve donc les produits de la réaction. Donc de cette façon, on obtient le bilan de la transformation chimique. Alors on note que le proton H+, qui a été transféré, ne figure pas dans ce bilan. En fait, H+, n'existe pas en solution aqueuse. Dès qu'il est libéré par l'acide, il est donc absorbé par la base et on ne le fait pas apparaître au niveau du bilan de la réaction. Alors ces notions, donc cette méthode qui permet de retrouver l'équation bilan de la transformation entre un acide et une base, eh bien on peut les mettre en application à travers ce premier exemple. Alors ici, donc on étudie la transformation entre une solution de chlorure d'ammonium et une solution d'hydroxyde de sodium. Alors quand on mélange ces deux solutions, eh bien on observe un dégagement gazeux avec une odeur que j'ai noté comme étant caractéristique. En fait, ça sent mauvais, c'est l'odeur de l'ammoniaque NH3. Alors il se forme aussi de l'eau. Et lorsqu'on a étudié ce type de transformation, eh bien on peut écrire le bilan de la réaction, l'équation de la réaction que voici. Donc on retrouve au niveau des réactifs le chlorure d'ammonium, c'est-à-dire NH4+, plus Cl-. L'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire Na+, plus Ho-. Donc ces deux solutions, lorsqu'elles sont en contact, permettent à la réaction chimique de se produire. Et on obtient donc dégagement d'ammoniaque NH3 à l'état gazeux, formation de molécules d'eau. Et il reste dans la solution, eh bien les ions sodium et les ions chlorure. Alors remarquez que ces ions sodium et chlorure, donc figurez déjà au niveau des réactifs. Donc ce sont ce que l'on appelle des espèces spectatrices, des ions spectateurs, tout simplement parce qu'ils ne participent pas à la transformation. Alors, cette équation que l'on vient de détailler un petit peu, eh bien il est possible de la retrouver, il est possible de l'écrire en utilisant les demi-équations des couples acides-base qui sont à l'origine de la transformation. Alors, on procède par étapes. La première étape étant l'écriture des couples acido-basiques. Donc, dans le couple, vous vous souvenez, on écrit toujours à gauche l'acide, à droite la base conjuguée. Alors ici, donc l'ammoniaque, c'est la base, et son acide conjugué, c'est donc l'ion ammonium NH4+. Donc, comme au départ on nous dit qu'on a du chlorure d'ammonium, on a donc de l'ammonium dans le milieu, donc ça veut dire que cet ammonium, eh bien c'est l'acide qui va être à l'origine de la transformation chimique, et il va libérer un proton et donner naissance donc à NH3, sa base conjuguée. En ce qui concerne le deuxième réactif, eh bien il se trouve dans la deuxième solution, la solution d'hydroxyde de sodium. Il s'agit de l'hydroxyde. L'hydroxyde, c'est une base, HO- et son acide conjugué, c'est la molécule d'eau, H2O. Donc voilà, ici on a écrit les deux couples acide-base que l'on va pouvoir ensuite utiliser dans la deuxième étape. La deuxième étape consiste à écrire les demi-équations de chaque couple acide-base. Alors la première demi-équation, eh bien c'est l'ammoniaque NH4+, égale, pardon, l'ion ammonium NH4+, égale NH3, l'ammoniaque, plus le proton. Et la deuxième demi-équation, eh bien on l'écrit de telle façon que l'on est à gauche du signe égal, le deuxième réactif, à savoir ici donc l'hydroxyde. Donc on l'écrit de façon, on va dire, non conventionnelle. La convention étant d'écrire d'abord l'acide et ensuite la base. Donc ici, on écrit la demi-équation dans le sens inverse, au sens conventionnel. On a d'abord la base et ensuite l'acide. Ensuite on tire un trait et on effectue finalement une sorte d'addition de telle façon que l'on retrouve ici à gauche les deux réactifs, c'est-à-dire les ions ammonium et les ions hydroxyde, le symbole de la transformation chimique. Et de l'autre côté, eh bien on additionne les produits de la réaction, c'est-à-dire l'ammoniaque NH3+, ici la molécule d'eau, H2O. Donc on a déjà dit que le proton ne figurait pas dans le bilan de la réaction, tout simplement parce que dès qu'il est libéré par l'acide du premier couple, il est capté par la base du deuxième couple. Mais donc finalement, cette transformation consiste bien en un transfert de protons de l'acide du premier couple vers la base du deuxième couple. Voilà, on peut recommencer sur un deuxième exemple. Alors, ici on vous propose d'étudier la réaction acido-basique qui se produit entre l'ion hydrogéno-carbonate et l'ion oxonium. L'objectif, à chaque fois, c'est d'arriver à écrire l'équation de la réaction. Alors en fait, la partie importante se trouve ici, c'est-à-dire c'est l'identification de chacun des réactifs. Donc la réaction, dans ce cas-là, va se produire entre l'ion hydrogéno-carbonate et l'ion oxonium. Ce sont les deux réactifs. Donc à partir de ces deux réactifs, on va chercher, c'est la première étape, quels sont les couples acides-bases en présence. Alors, l'ion oxonium, on le connaît celui-ci, on sait qu'il s'agit d'un acide, on sait qu'il est capable de libérer un proton pour redonner naissance à une molécule d'eau. Donc le couple correspondant, ce sera celui-ci, H3O+, H2O. Et l'ion hydrogéno-carbonate, eh bien lui, c'est une base de formule HCO3- et c'est la base conjuguée de cet ensemble CO2, dioxyde de carbone, H2O. Donc du dioxyde de carbone en présence d'eau. Voilà, c'est la première étape. Je dirais que c'est la partie la plus importante parce que ça signifie, lorsqu'on en est à ce niveau-là, que l'on a bien identifié quelles sont les espèces qui vont réagir et quelles sont les natures de chacune de ces espèces-là. Donc à partir du moment où on a écrit les couples acides-base, eh bien, il est facile de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire d'écrire les demi-équations de ces couples-là. Donc je vous rappelle, comme tout à l'heure, la première demi-équation dans le sens conventionnel, c'est-à-dire l'acide, ici, l'ion oxonium H3O+, égale H2O plus H+. Donc l'acide libère un proton et ce proton, donc, il va être récupéré par la base HCO3-, c'est-à-dire l'ion hydrogénocarbonate qui va permettre la formation de CO2 H2O. Alors, on tire un trait, on additionne, on se retrouve avec nos deux réactifs, ici, l'ion oxonium H3O+, plus l'ion hydrogénocarbonate. À ce niveau-là, on peut vérifier que l'on a bien, comme réactif, dans notre équation bilan, eh bien, les deux réactifs que l'on nous a donnés au niveau de la consigne. Et de l'autre côté du signe, donc, transformation chimique de la flèche, là, on obtient les produits en additionnant, donc, les deux deuxièmes parties des demi-équations. Donc, H2O plus CO2 H2O. Voilà. Et encore une fois, on ne fait pas apparaître le proton, donc, qui est transféré. Voilà. J'espère que ces renseignements pourront vous être utiles. Et à bientôt sur NetProf. ... ... ... ...